Si je reviens sur le partenariat avec le CNRS, ça fait des années qu'on travaille avec eux sur justement le stress, comment ça se mesure, qu'est ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Et là on leur a récemment confié, en 2013, on leur a confié une base de données avec 80 000 tests de questionnaires. En fait, dans les entreprises, on met en place ce qu'on appelle les observatoires du stress. Et ces observatoires du stress sont mis en place auprès des services de santé au travail. Quand vous avez passé vos visites médicales, le médecin du travail propose un examen complémentaire en disant est-ce que vous voulez bien répliquer un questionnaire de stress, d'anxiété, de dépression. Et donc ça, ça permet d'alimenter des bases de données. Donc à la fois le médecin va débriefer, mais ensuite ça alimente des bases de données avec lesquelles on peut faire de la recherche. Et donc j'ai demandé à un de nos chercheurs qui est au CNRS, Nicolas Vaillant, qui est économiste de la santé et qui est directeur d'une unité mixte, de regarder. La question que je lui ai posée, c'est est-ce qu'il y a un effet conjoncture sur les résultats de stress ? Parce qu'on voyait une légère hausse dans les années 2009. Et je me suis dit, bon, pourquoi notre base, elle augmente ? Est-ce que c'est parce qu'il y a la crise économique ou il y a un effet conjoncture ? C'est quoi le sujet ? Et en fait, il a trituré tous ces éléments-là. Donc premier constat, il n'y a pas d'effet conjoncture. Donc il a commencé à rechercher ce qu'on appelle les invariants du stress. Donc première leçon qu'il tire, c'est qu'il se dit, il fait un constat, il y a des invariants du stress. Ça veut dire quoi un invariant ? Ça veut dire que si vous êtes du genre femme, si vous augmentez en âge et si vous avez un statut qui n'est pas élevé dans l'entreprise, vous êtes plus en risque d'avoir du stress. Et ça, quelle que soit l'entreprise dans laquelle vous êtes ? Et puis il y a des effets protecteurs qui sont des niveaux élevés de qualification ou des emplois élevés dans les entreprises. Deuxième constat tiré du CNRS, c'est que si on corrigeait cette base de ces fameux invariants, on s'aperçoit que le stress baisse. Et donc quand on va comprendre pourquoi le stress baisse, on s'aperçoit qu'il baisse parce que les entreprises s'occupent de ce sujet. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont dans un effet, on va dire, vertueux, qui ont identifié des populations qui étaient à risque ou en difficulté et qui ont mis des plans d'action en place. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on s'occupe du stress, on peut faire baisser les résultats. Attention à ne pas mesurer le stress n'importe quand parce qu'il y a deux pics de hausse qui sont avril et décembre et un pic de baisse au mois d'août. Et la conclusion de tout ça après ces études, c'est de dire, à ma grande déception, c'était de dire il n'y a pas d'effet conjoncture.